Chaque jour, une cellule de crise se réunit afin de mesurer l'évolution de la situation. Elle a également travaillé sur un plan d'action, une offre graduée, sur un dispositif qui sera mis en œuvre de façon opérationnelle en fonction de l'évolution de la situation. Il s'agit en fait d'une boîte à outils à disposition des acteurs de santé. Il s'agit en fait de vous prendre en charge dans le cadre de qualité et de sécurité des soins. Votre médecin traitant est bien sûr amené à vous soigner et à vous accueillir si vous le souhaitez dans ce cadre-là, mais aussi vous pouvez accéder au centre de consultation avancé sur Marville en cas de suspicion de Covid-19. Et puis, il y a les autres situations de santé. C'est pour cela que nous avons souhaité organiser au niveau de l'hôpital deux circuits dédiés. L'un au Covid-19, l'autre pour tous les autres états de santé, pour toutes les autres pathologies, les deux circuits ne se mêlent pas. Il s'agit de vous prendre en charge par des circuits différents. Vous pouvez donc être hospitalisé et soigné en toute confiance. Il est très important de comprendre, et j'insiste sur ce point, n'attendez pas si vous pensez devoir bénéficier de soins. Bien entendu, les médecins généralistes poursuivent également leur mission et leur consultation et se tiennent à votre disposition. Enfin, je voudrais vous faire part de la reconnaissance des personnels hospitaliers pour le soutien que vous lui témoignez, à travers les messages, les élans de solidarité, les applaudissements du soir, les candidatures spontanées pour venir rejoindre nos équipes, la garde des enfants des personnels hospitaliers, grâce au soutien de la Ville et du Rectorat. Tout ceci nous porte, tout ceci nous rend fiers de l'engagement qu'ils ont pris et qu'ils mènent au quotidien avec grand professionnalisme. En leur nom, je voudrais vous adresser mes remerciements les plus sincères. Enfin, je voudrais citer la clinique de la Côte d'Emeraude pour sa participation à cette organisation. Tous les acteurs de santé du territoire, les médecins de ville, SOS Médecins, l'hôpital, la clinique, l'hospitalisation à domicile, la plateforme territoriale d'appui et bien sûr le médico-social, se sont entendus. Nous pouvons être fiers de cette collaboration. Ayez confiance en nous tous et prenez soin de vous en restant chez vous. Mais n'oubliez pas de vous faire soigner et tous ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Depuis bientôt deux semaines, la clinique de la Côte d'Emeraude s'est mise entièrement à la disposition du centre hospitalier en annulant toutes ses interventions programmées, non urgentes et non cancérologiques. Pour à la fois prêter du matériel, il y a plusieurs respirateurs, moniteurs qui ont permis de créer de nouveaux lits de réanimation au CH de Saint-Malo. Nous avons libéré tout un étage qui permettrait éventuellement d'accueillir des patients non contaminés et de délester le centre hospitalier en cas de saturation en lit. Il y a un très bon dialogue entre les acteurs de santé sur le territoire, que ce soit entre le centre hospitalier, la clinique, la médecine de ville représentée par la CPTS. Donc, l'union de professionnels libéraux de santé pour vraiment coordonner les prises en charge, soutenir la population dans effectivement cette crise sanitaire hors norme. Bonjour, le centre de consultation ambulatoire de Marville a ouvert ses portes depuis quelques jours. Sa fonction essentielle est une prise en charge des patients susceptibles d'être porteurs du Covid-19 en essayant de mettre en sécurité l'ensemble des autres filières de soins, qu'elles soient libérales ou hospitalières. Il n'a pu naître et fonctionner que grâce au concours de l'ensemble des acteurs de notre territoire et avec le concours bienveillant de la municipalité qui nous a offert un outil extrêmement efficace. Son fonctionnement fait appel à des équipes de médecins et d'infirmiers libéraux, deux équipes de deux personnes tous les jours avec le soutien des associations que sont la SNSM et la Croix-Rouge. L'accès à notre structure est libre pour toute personne présentant une toux ou de la fièvre. Malgré tout, nous conseillons fortement à toute personne de se rapprocher prioritairement du médecin traitant qui est le professionnel le plus adapté à répondre à cette demande. La proximité n'est pas uniquement géographique avec le groupement hospitalier puisque nous disposons de lignes téléphoniques directes qui nous permettent de communiquer facilement avec les services d'urgence. A la suite de leur passage au centre, les patients sont réorientés vers leur médecin traitant. Ce dernier établira un protocole de surveillance. Il pourra s'appuyer, s'il le souhaite, sur un outil numérique et sur une plateforme téléphonique qui lui permettront d'améliorer la qualité de cette surveillance. En conclusion, j'aimerais transmettre de la part de toute l'équipe de soins nos remerciements et nos encouragements pour les efforts de confinement et d'enfermement que la population a bien voulu accepter. Seul garant pour nous débarrasser collectivement de cette crise. Malouine Malouin, en cette période de crise dans laquelle nous plonge le Covid-19, il me semblait très important de donner la parole aux acteurs, aux responsables qui ont en charge le dispositif médical sur le pays de Saint-Malo. François Cuesta, qui est le directeur du groupement hospitalier de territoire, Fabrice Lévrier, le directeur de la clinique de la Côte d'Embraude, et le docteur Jean-Louis Hunal, qui est président de la communauté professionnelle territoriale de santé de la Côte d'Embraude, qui est à l'origine de la création, avec ses confrères médecins libéraux, du centre de consultation avancée de Marville. La ville va continuer à œuvrer pour mettre à disposition dans les meilleures conditions matérielles possibles les installations comme celle de Marville. Vous l'avez entendu, le travail en étroite collaboration est dans une belle synergie pour combattre cette maladie qui fait aujourd'hui vaciller le monde. Je voudrais saluer cette coopération exemplaire entre le secteur public, le secteur privé et la médecine de ville, pour que tous puissent être soignés dans les meilleures conditions pour vaincre ce virus. Vous l'avez entendu également, ils portent tous un message d'espoir, un espoir qui repose aussi sur le comportement de chacun d'entre nous. Respecter les consignes, respecter le confinement, et tout en observant la plus grande des vigilances, rester confiant. Je tiens à remercier aussi les femmes et les hommes qui sont en première ligne pour sauver nos vies, en ce qui concerne le Covid-19 bien sûr, mais également pour traiter toutes les autres pathologies parce que malheureusement les autres maladies ne font pas de trêve. Je veux remercier également chaleureusement les personnels qui permettent aux soignants d'exercer leur mission dans les meilleures conditions et tout particulièrement les personnes qui se chargent de la garde de leurs enfants. À tous, je veux dire enfin, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Merci. Merci.